à 19 euros et puis on va passer au numéro 10, Aaron Vivant et oui Aaron Vivant qui va gagner la finale bien sûr du Grand Prix Polarien classique réservé aux 4 ans, il était en première ligne derrière la voiture il n'a pas fait de détails Sébastien, c'était une superbe victoire tête et corde jusqu'au bout. Oui vraiment Aaron Vivant qui était supérieur ce jour là beaucoup de chevaux ont essayé de le suivre, ont eu un bon parcours mais malgré cela ils n'ont pas su venir le doubler dans la ligne droite il s'est imposé de toute une classe, il se permettait même de pointer les oreilles au passage du peloteau c'est-à-dire la facilité avec laquelle il s'est imposé ce jour là ici malheureusement il partira en deuxième ligne derrière Darcy River qui est vraiment un cheval pas rapide du tout en débutant mais Aaron Vivant n'est pas toujours le plus rapide à la mise en jambe non plus c'est surtout lors du dernier kilomètre qu'il enclenche vraiment mais il aura Eagle River sur sa route Oui on a vu aussi Novreto, troisième de cette course au bâton c'est vrai mais enfin numéro 4 aujourd'hui il part devant Aaron Vivant et ce numéro 4 a une chance de revanche, pourquoi pas 10 euros ? Oui pourquoi pas oui, moi je préfère toujours Aaron Vivant mais c'est pas impossible qu'il prenne une revanche dessus c'est loin d'être sûr mais c'est pas impossible Ah Eagle River, lui qui avait aligné les victoires, deuxième à Wargame c'était très bien aussi on écoute Jean Marchenu pour son état de forme Alors Eagle River aujourd'hui il fait une petite rentrée, il n'a pas couru depuis Wargame course je crois que c'était fin août bon on l'a laissé décompresser un petit peu, il a eu une course assez assez dure ce jour-là donc aujourd'hui on le représente dans de bonnes conditions par contre bon il y a un bon lot quoi il y a quelques chevaux qui peuvent lui donner la tâche très compliquée en plus on a un numéro 1 c'est un cheval qui ne démarre pas non plus très très vite donc il va falloir que ça se passe bien sinon le cheval en condition il est pas mal avant Wargame a battu ici oui et Wargame bon l'objectif c'était de gagner Wargame, on l'a pas gagné, on est deuxième mais bon on va être toujours gagné, c'est un bon cheval, c'est un bon cheval qui a de la dureté mais qui manque un petit peu de speed au départ il a repris de la fraîcheur quand même ? ah oui oui il a repris de la fraîcheur, il a bien récupéré depuis sa course et aujourd'hui il arrive prêt mais frais ça veut dire quoi ça ? une faute possible ou pas ? non il est frais donc il va peut-être manquer d'un parcours mais il a quand même travaillé assez pour pouvoir courir il est bien là ? ah il est vraiment superbe, ça tire l'argent de la poche mais quel joli cheval et quel bon travail de Jean-Marc Chenet pour présenter un cheval aussi beau à Mons c'est vraiment, ce n'est que du plaisir et proposer à 1,80€ c'est pas beaucoup, c'est une base très cote mais pour lui ça reste une cote élevée je trouve oui c'est vrai, c'est vrai, voici Eusibio Transair donc pour l'instant il ne gagne pas souvent placé, Eric Depeute c'est vrai, 22€ bon sur cote évidemment ensuite au favori avec Eagle River et puis 3-10 seulement pour le 10, c'est un run vivant hein, il a pris 13 000 d'un coup lui, boum oui il est passé 2 catégories mais ça ne va pas le déranger je pense car il est suffisamment caléteux et ici on voit Quentin le numéro 9 Freeway Fortuna, cette jument hollandaise qu'on n'a pas encore vu en Belgique mais qui a de nombreux titres là-bas à faire valoir oui la dernière fois c'était super, Denicht nettement devant Bakoboy et Caught Me Out le numéro 4, il n'a plus gagné depuis longtemps je crois que c'est l'occasion aujourd'hui de tenter quelque chose il ne sera pas loin, superbe ce fils de Love You proposé à 12€ pour l'instant peut-être n'était-il pas encore à 100% pour la finale d'autre jour peut-être, peut-être, moi je le trouvais plus impressionnant l'année passée, lors de ses 3 ans ouais c'est vrai c'est une vraie tot, me fera-t-il peut-être mentir, je l'espère pour son entourage ici le 5, Etroplus Volita a racheté hein oui complètement, complètement et voilà Eagle River le favori pour une nouvelle victoire ça aurait pu faire 10 au compteur la dernière fois ça n'a pas fait Jean-Marc Cheneux intelligemment l'a mis un peu au repos il est tip top, il est superbe il est superbe, ça tire vraiment l'argent de la poche Svenos qui le réveille un tout petit peu oui ça normalement ça devrait ça devrait gagner bien sûr ça reste une course il n'y a pas de chevaux imbattables avant les courses mais celui-ci sera très très dur à battre ça c'est sûr notez un changement de rift pour le 3 Everton un requester qui est au sud qui en lui est place de Yeroun Enguerda qui l'entraine et puis ici Darcy Wydams vous l'avez dit hein Sébastien Achval qui part pas très vite alors qu'on passe à Aaron vivant et lui aussi il y a un heure à aller très très vite déféré des 4 une nouvelle fois c'est Aaron vivant Ricky Bing une danseuse étoile lorsqu'il trotte avec ses 4 balzanes il est vraiment superbe avec Enguerda donc 2 Enguerda dans cette course le 3 le 10 on préfère nettement le 10 le voici Rick Wester avec le 3 Everton le deuxième Enguerda attention à lui hein un cheval qui effectue une course de rentrée mais qui a déjà très très bien fait ici à Monts un bon numéro de départ pour lui je ne serais pas surpris qu'il fasse le jumelé ou le couplet placé du moins avec Eagle River il n'avait pas du tiré là ça au mois d'avril à Wolga c'est une très belle référence mais une course de rentrée néanmoins et puis je sais pas il tourne un peu la tête à droite non ? oui c'est toujours un petit peu habituel avec lui justement comme il tourne la tête à droite c'est parce qu'il est un petit peu souffreteux et justement pour moi cette course de rentrée sera un avantage pour lui et puis l'entraînement de Yeroun Enguerda est suffisamment sérieux pour amener un cheval qui effectue une course de rentrée à Monts en premium qui est au moins à 80 voire 90% au moins bon maintenant il y a beaucoup de Hollandais qui diront que Freeway et Fortuna est abattable ici le 9 a quand même coup les classiques là-bas notamment à Wolga, 3ème de Feline Bocco et de Fimbocco mais enfin il y avait 7 chevaux et derrière il restait ce qu'il restait donc c'est très bien maintenant voilà c'est plus l'angry-way mais c'est une belle chance c'est un jouement très rapide résumons le nom David une petite minute de départ maintenant avec un petit trio peut-être Eagle River gagnant sec sec moi je vais prendre 3 chevaux moi je vais prendre Eagle River le 3 Everton et bien sûr le numéro 9 Freeway Fortuna avec un regret le numéro 7 Eusebio 30 serre moi pour la surprise le 4 et Yeroun Vivant Inovratot ah oui bon voilà on n'a pas encore parlé du numéro 6 Tom T. Hall après 2 courses de rentrée discrètes une 3ème course de rentrée maintenant 2ème de Nibini hein dans ses bons jours ah oui en donnant chaud à la bonne Unibini à ce moment là attention à un cheval de qualité il a eu une longue période de repos après quelques ennuis de santé sans doute 2 courses de rentrée on ne sait pas trop ce qu'il en est mais c'était bien le jour là contre Unibini ah c'est super parce que Goodbye Dumont termine à 20 mètres c'est génial il y avait une encolure qui était partagée au poteau tout à fait comme si vous n'avez pas été des plus heureux ce jour là donc c'était l'un des seuls à pouvoir accrocher Unibini dans sa grande période de forme à ce moment là bon à noter que la récente fin de course de Escartin Turblect a tapé a crevé l'écran le 13 il monte de catégorie oui complètement je suis d'accord mais la dernière fois c'était superbe c'était super mais une quatrième place en remontant pas mal de battues dans la rectiligne ça me semble pas impossible pour ce numéro 13 oui il pourrait revenir ramasser les morts oui c'était vraiment superbe allez Aaron Vivant contre Eagle et River il y a du bon mont là c'est le 10 il devrait être le 4 pour une surprise et 3 plus volitares on doit le reprendre aussi Friot et Fortuna et Kurt Rouges qui se déplacent Eagle River proposé maintenant à 2 euros c'est vraiment une très belle cote c'est jouable parce que Aaron Vivant au deuxième rang c'est moins facile quand même surtout derrière Darcy River ça c'est vraiment un désavantage pour Aaron Vivant malheureusement c'est vraiment pas de chance pour lui Friot et Fortuna sera beaucoup plus heureux du deuxième rang en partant derrière Eagle River le favori alors que les cheveux se rendent déjà derrière la voiture pour le départ même si on rappelle qu'Eagle River comme l'a dit Jean-Marc Chenet n'est pas des plus promptes au départ non plus oui j'avais déjà entendu ça avant la course de War & Game il avait également l'As il est parti tête et corte voilà comme un boulet de canon comme un boulet de canon attention la troisième le prix pop roll Ezebio tout en dehors Ezebio transère bien sûr à la corde Eagle River qui semble bien bien Aaron Vivant en deuxième ligne c'est normal tout le monde trotte ça va aller très vite dans cette course on hésite en deuxième rang là avec Freeway et Fortuna le 9 qui se met au galop c'est fini pour elle ah oui la jument là beaucoup de chevaux dans cette course et la pression était trop forte je pense c'est parti avec le 4 en tête c'est Inovret le 6 aussi et là c'est Tom Tirol en dehors Ezebio transère et puis quatrième position actuelle pour le 1 Eagle River qui se décale et qui présente 13 Escart Interblect le 5 est à la faute et trop plus Volita pour sortir du premier virage le numéro 6 c'est Tom Tirol qui est en tête accompagné par le numéro 7 Ezebio transère dans leur dos c'est le 4 Inovret accompagné par le favori l'As Eagle River qui lui-même suivi par le numéro 13 Escart Interblect alors qu'en 4ème position long la corde on retrouve le numéro 2 Darcy Williams voilà on revient en tête de la course avec Ezebio transère le 7 qui mène Eagle River prononce son effort c'est très bien il est 2ème maintenant en dehors et va mettre la pression sur le 7 le 1 le 7 ensemble la 3ème position pour Tom Tirol le 6 côté corde dans son dos Inovret le 4 en dehors le 13 Escart Interblect et puis en 6ème position se rapproche Everton le 3 alors qu'on ferme la marche du peloton avec le numéro 10 Hiron Vivant on va passer devant les tribunes avec Rick Deppel qui est toujours en tête avec Ezebio transère il contrôle pour l'instant il est toujours suivi par le numéro 6 Tom Tirol à leur extérieur l'as le favori Eagle River qui est suivi par Escart Interblect à son intérieur on retrouve le numéro 4 Inovretot derrière Escart Interblect c'est toujours le numéro 3 Everton et Everton qui est suivi par le numéro 11 Happy Cantis bon train avec Rick Deppel et Ezebio transère le 7 le numéro 1 ensuite Eagle River qui ne parvient pas tout à fait à ses fins on ne force pas c'est très bien le 2ème le 6ème Tom Tirol dans son dos le 4 Inovretot dans le 13 Escart Interblect Everton et puis Happy Cantis devant Iron Vivant qui prononce un premier petit effort oui Iron Vivant qui va sans doute se décaler à un kilomètre de l'arrivée voilà Iron Vivant qui est lancé maintenant par Rick Ebbing en tête c'est toujours Rick Deppel suivi par Tom Tirol le favori est toujours en deuxième episode le numéro 4 Inovretot et en dehors Everton qui se rapproche et dans son siège attention Eagle River a du mal et dans son siège le 13 Escart Interblect oui Eagle River le favori semble battu maintenant et c'est toujours Eusebio qui se voit faire attaquer par le numéro 10 Iron Vivant qui est suivi par son compagnon d'entraînement le 3 Everton Tom Tirol n'a pas encore dit son dernier mot Eagle River semble vraiment très très fatigué ça va être compliqué pour lui et Happy Cantis va très bien terminer également exactement avec Iron Vivant et Everton ce sont les 2 Inguerda ce sont des magiques ceux-là attention Happy Cantis qui finit comme une balle le 10 le 3 le 11 le 10 le 3 le 11 devant le 6 c'est gagné pour le 10 Iron Vivant superbe devant le 3 le 11 le 6 et le 12 qui est 5ème c'est le triomphe hollandais le triomphe Inguerda un peu comme d'habitude oui ils ont fait un jumelé ici avec une 3ème place pour Happy Cantis la 4ème pour Tom Tirol une grosse déception avec l'As Eagle River qui termine battu un peu tôt oui battu trop tôt c'est une performance qui est trop mauvaise pour être exacte du côté de Eagle River et on va revoir la dernière ligne droite voilà c'était une course de rentrée finalement Eagle River on manquait d'un parcours tout simplement il est à revoir un run vivant qui s'impose à la cote de 3,50 devant son compagnon d'entraînement le numéro 3 à 19 euros et puis grosse surprise pour Happy Cantis à plus de 100 contre 1 qui est 3ème le 10-3-11-6-12 le jumelé était fait on a eu peur à un moment donné pour eux avec Happy Cantis mais qui avait trop de chemin à refaire oui trop de chemin à refaire il était loin mais il a tout de même très très bien terminé déféré des 4 c'est Happy Cantis quelle cote pour les 2, 3, 4 et 5ème place mais un run vivant sauf l'honneur des favoris Cécile merci beaucoup messieurs à tout à l'heure pour la suite du programme nous serons vers vous d'ici à une petite heure